Générique ... Chers téléspectateurs d'Africa24, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à l'élection du président de la Fédération Ivoirienne de Football. Notre invité, M. Idriss Diallo, un des candidats à cette élection. Bonjour M. Idriss Diallo. Bonjour Ange. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir et un honneur d'être parmi vous. Alors vous êtes un des candidats à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football et vous vous présentez sous la bannière d'un programme dénommé Rassembler pour développer. Vous aviez été ancien vice-président de la FIF et vous souhaitez mettre votre longue expérience au profit du football ivoirien. Et vous vous dites prêt à rehausser également le niveau du football local à travers votre programme. Dites-nous dans un premier temps. Dans toute l'histoire du football ivoirien, il n'y a jamais eu autant d'effervescence autour de l'élection du président de la Fédération Ivoirienne de Football. Que vous inspire votre candidature dans ce moment charnière ? Écoutez, vous avez bien introduit la question. Vous savez, quand vous êtes passionné de quelque chose, que vous y passez autant de temps, il arrive un moment où vous estimez qu'il est temps pour vous d'apporter le maximum en tant que leader. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai estimé qu'il était important aujourd'hui que je présente ma candidature. Ma candidature avec une équipe. Parce que ce qui est important pour moi, dans ce que je bâti, c'est que je ne me présente pas comme un candidat, je dirais, qui est génération spontanée avec, je dirais, toutes les solutions. J'ai une équipe et cette équipe, avec moi, nous avons bâti un projet que nous pensons être à même de sortir le football ivoirien de sa léthargie. Alors, il faut rappeler que vous êtes le candidat de la liste rassemblée pour développer un programme qui a pour ambition de promouvoir le football local. Est-ce que vous pouvez nous donner les principales articulations de votre nouvelle vision ? Vous savez, avant de se lancer dans une vision, on fait un état des lieux. Et l'état des lieux est connu de tous. Le football ivoirien, au plan local, a beaucoup de difficultés. Les difficultés qui ont fait qu'aujourd'hui, nous sommes passés au-delà de la dixième place en Afrique. Donc, nous avons perdu deux places dans les compétitions africaines. Une en Champions League et une en Coupe de la Confédération. Il faut donc aujourd'hui rebâtir tout cela. Et rebâtir tout cela par une volonté, je dirais, forte de relancer nos activités. Ça fait bientôt plus de cinq ans que nous n'avons plus de compétition de jeunes. Quand vous n'avez plus de compétition de jeunes, ça veut dire que vous n'avez pas de formation pour l'avenir. Donc, notre objectif est de mettre en place une direction technique nationale forte qui aura pour mission de repenser l'ensemble du football ivoirien avec comme première action de relancer les compétitions des jeunes. Et les relancer, pas uniquement à Abidjan, mais au plan national. Nous sommes un pays de plus de 322 000 km². Malheureusement, aujourd'hui, le football ne se pratique qu'à Abidjan et à Gagnois, en Ligue 1 et en Ligue 2. Donc, nous devons faire en sorte de faire revivre les ligues régionales en leur donnant les moyens d'exister, en leur donnant les moyens d'organiser des compétitions locales. Ce qui permettra donc, après le football des jeunes, d'organiser le football aussi de région, parce qu'on a des clubs de région, des clubs de district qui n'ont pas de compétition depuis plus de cinq ans. Donc, faire revivre simplement le football à sa base. Une fois que ce sera fait, on aura un vivier suffisamment intéressant pour alimenter les clubs professionnels, que sont ceux de la Ligue 2 et de la Ligue 1. Donc, c'est vraiment ce travail-là que nous voulons faire, parce que malheureusement, c'est quelque chose qui n'a plus été fait depuis longtemps. Alors, il faut rappeler aussi que dans votre programme, vous comptez mettre en place un pôle d'investisseurs pour accompagner la Fédération Ivarienne de football. Alors, quelle va être l'articulation juridique d'une telle démarche ? Alors, vous savez que les fédérations africaines, à la différence des fédérations européennes, ont des sources de revenus qui ne sont pas les mêmes. Alors, une fédération, comme celle de Côte d'Ivoire, la première source de revenus qu'elle a, est issue de la parafiscalité. C'est une décision que l'État a prise de mettre en place une parafiscalité qui permet de ramener des ressources. Donc, c'est la première source de financement. La deuxième source de financement, ce sont éventuellement les droits télés. Nous avons aujourd'hui, je ne veux pas citer votre concurrent, mais une maison de télévision qui donne des droits télés pour la Ligue 1, qui permet donc de faire rentrer des ressources. La troisième source, ce sont les sponsors. Et là, par contre, nous sommes à plat. Il n'y a plus de sponsors en Côte d'Ivoire depuis je ne sais pas combien de temps, parce que justement, il y a une grosse crise de gouvernance qui a entraîné des doutes vis-à-vis des différents sponsors. Donc, les sponsors, et après, vous avez les recettes de stades, et éventuellement. Vous savez bien que les recettes de stades sont quasi inexistantes. Donc, pour nous, le levier de croissance, le levier des fonds pour nous, c'est les sponsors. Et l'expérience que j'ai eue, quand j'étais, il y a quelques années, vice-président de la Fédération, entre 2002 et 2011, j'ai pu, à cette époque, grâce justement au travail qui a été fait, mobiliser beaucoup de sponsors de qualité et mobiliser des ressources importantes. C'est donc dans le même esprit que nous voulons relancer cette activité. Et comme je le disais, nous avons déjà le pôle de sponsors qui est prêt, avec qui nous avons échangé, qui, dès que nous serons élus, vont rentrer, je dirais, en action pour permettre de lever des ressources supplémentaires. Donc, on attend, on veut augmenter à peu près de 50% les revenus actuels de la Fédération, grâce à ce pôle de sponsors. Vous savez qu'aujourd'hui, la Fédération a, en gros, 6 milliards de francs CFA de recettes pour des charges de l'ordre de 7 milliards, donc avec un déficit structurel d'un milliard et des dettes de plus de 5 milliards. Donc, nous, nous allons essayer de lever 3 milliards supplémentaires pour porter des revenus à 9 milliards et en mettant en place la bonne gouvernance, réduire les charges, de sorte que nous puissions mettre en œuvre tout le programme que nous avons indiqué. – Alors, on reviendra tout à l'heure sur la question de la dette, mais bien avant ça, est-ce qu'on peut avoir déjà une idée sur le profil des investisseurs que vous comptez rechercher ? – Ce sont des personnes qui étaient déjà dans le football, c'est des entités, des personnes morales qui étaient déjà dans le football à l'époque, qui nous ont accompagnés, qui nous ont accompagnés quand nous étions là et qui, devant l'évolution malheureuse des choses, se sont retirées. Mais c'est des personnes qui ont vu ce que nous avons réalisé. À l'époque, on a réussi à mobiliser l'ensemble du football liborien autour de l'équipe nationale, autour des clubs. On a réussi à créer un engouement exceptionnel qui nous a accompagnés avec la première qualification à la Coupe du Monde en 2006 et puis la seconde qualification pour 2010. Donc, c'est des gens qui nous ont pratiqués, c'est des gens qui ont vu notre sérieux, notre rigueur, notre engagement et qui sont totalement en harmonie avec notre vision qui consiste à mettre en œuvre une gouvernance, je dirais, inattaquable dans la gestion des ressources qui sont destinées à la fédération. De sorte que chaque franc CFA que nous allons prendre soit utilisé uniquement dans le cadre fédéral. Donc, ces personnes sont là. Mais par principe et par courtoisie, je ne peux donner de nom pour éviter des polémiques tant que l'élection n'est pas terminée. – Alors, vous avez parlé de la dette. Alors, dites-nous, comment expliquer le montant de cette dette ? Qui sont les principaux créanciers et quelle sera la méthode pour résorber ce montant ? – Alors, l'explication de la dette, je ne peux pas vous la donner parce que je n'étais pas gestionné. Donc, quand vous aurez l'occasion de voir les personnes du comité exécutif sur le tas, ils pourront vous donner. Ce qui est sûr, c'est qu'en Assemblée Générale, il y a eu donc une analyse de cette dette et donc la dette est constituée. Il y a même une partie de la dette sur laquelle on n'est pas tout à fait… dont on n'est pas tout à fait sûr puisqu'il y a eu une circularisation d'un certain nombre de créanciers qui n'ont pas encore répondu. Donc, dès que nous allons arriver, nous allons auditer cette dette, évidemment, pour nous assurer que c'est une dette qui est réelle. Et dès que cette dette sera confirmée, bien évidemment, comme toute entreprise, vous allez négocier avec les gens qui vous devez de l'argent, les échéanciers. Mais dès lors que la dette est validée, qu'elle est confirmée, mais nous avons pour obligation de la payer parce que c'est une continuité. Donc, on fera en sorte… Justement, c'est pour ça qu'on va augmenter nos revenus pour qu'en augmentant nos revenus et en améliorant, je dirais, la gestion des charges en termes de gouvernance, on ait des revenus suffisamment importants en différentiel pour faire face à cette dette tout en accompagnant le développement de notre activité. Justement, alors, mais comment faire en sorte que de telles situations ne puissent se reproduire à l'avenir ? Écoutez, c'est l'une des raisons pour lesquelles le premier point de mon projet, c'est la gouvernance. La gouvernance, pour moi, est fondamentale. Vous savez, nous sommes dans un monde où, je le disais lors d'une interview, malheureusement, en Côte d'Ivoire, on pense que tous ceux qui viennent à la Fédération, entre guillemets, sont des voleurs. Il y a eu dans l'imagerie populaire. Ce qui, d'ailleurs, n'est pas acceptable. Parce que je pense que tous ceux qui ont des ambitions pour la Fédération sont des personnes qui, dans la vie quotidienne, ont leurs responsabilités, ont leurs positions. Mais malheureusement, les situations qui ont prévalu ont permis cela. Donc aujourd'hui, nous, nous souhaitons mettre en place une gouvernance inattaquable. Le cabinet Ernst & Young a fait un audit de la situation et a fait des recommandations. Donc dès que nous allons être élus, nous allons mettre en place ces recommandations. Ces recommandations doivent permettre d'avoir une gouvernance de meilleure qualité. Deuxièmement, nous allons faire en sorte d'appel à un cabinet extérieur pour pouvoir être le cabinet d'audit et l'autre commissaire au compte qui puisse contrôler nos activités. Tertiaux, dans notre projet, nous avons la création d'un comité de surveillance qui sera constitué, je vous parlais de ceux qui nous donnent de l'argent tout à l'heure, des annonceurs, donc les sponsors seront dans ce comité. La Direction générale des impôts et de la douane ou celles de la douane seront dans ce comité. C'est-à-dire qui gère la parafiscalité et puis des clubs qui ne sont pas au comité exécutif. On serait un organe totalement indépendant qui va contrôler. Mais à côté de ça, lors de notre dernière Assemblée générale extraordinaire, ordinaire pardon, nous avons validé nos textes. Et dans ce texte, on a prévu une commission de gouvernance et de conformité qui sera élue en même temps que le président. Donc cette commission aussi, dont les membres seront élus totalement en indépendance, sera aussi amenée à contrôler. Donc grâce nous-mêmes au contrôle interne que nous allons mettre en place avec une gouvernance rigoureuse, grâce au contrôle du comité de surveillance et au contrôle de la commission de gouvernance, je pense que tous les outils seront en place pour avoir une gouvernance de meilleure qualité, de sorte qu'on n'ait plus de déficit de cette nature, de dette de cette nature et que les problèmes de gouvernance ne soient plus au centre des débats et des conflits de la Fédération européenne de football. – D'accord. Alors, votre candidature s'est imposée après une longue période de tensions et de polémiques entre les acteurs du football, situation qui a poussé la FIFA et la CAF à intervenir pour régulariser le processus électoral en cours. – Alors, quel regard portez-vous sur ces démarches que certains ont ressenties comme une ingérence et une mise sous tutelle ? – Écoutez, il n'y a ni ingérence, ni mise sous tutelle. Il y a l'application de nos textes. Il faut qu'on évite de se lancer dans des théories sur le néocolonialisme ou sur… Non, non, ça n'a rien à voir. Toutes les fédérations ont signé dans leur statut, ils autorisent la FIFA et la CAF à intervenir dans leur processus électoral. Et nous l'avons fait. Donc, si la FIFA ou la CAF estiment à un moment que le processus ne se passe pas normalement, les textes leur permettent ça. Nous sommes des fédérations affiliées à la CAF et à la FIFA, donc nous nous conformons à leurs règles. Voilà, ça déjà, il faut que ce soit clair. Ensuite, cela étant, une fois que cela est mis de côté, la FIFA et la CAF doivent aussi respecter les textes des fédérations qui y sont affiliées. Voilà. Maintenant, la normalisation a été décidée à un certain moment. Elle avait pour mission gérer les affaires courantes, reprendre les textes là où c'était nécessaire et organiser les élections. Je pense qu'ils sont pratiquement au bout de leur mandat. Bon, nous souhaitons que l'élection se passe samedi, qu'il y ait un vainqueur, et j'espère en être le vainqueur évidemment, et qu'à partir de là, la normalisation, on referme la parenthèse et qu'on passe à autre chose. Voilà. On marque une petite pause et on revient juste après. Nous sommes de retour dans cette émission consacrée à l'élection du président de la Fédération Ivoirienne de Football et nous sommes toujours en compagnie d'un des candidats à cette élection, M. Idriss Diallo. Il faut dire que sur le plan international, le football ivoirien n'a plus le même rayonnement et les clubs ivoiriens peinent à s'imposer dans les compétitions continentales. L'équipe nationale de football, qui a obtenu deux titres en 1992 et 2015, ne semble plus se maintenir au sommet de manière régulière et des équipes de jeunes à la sélection féminine, un titre continental qui se fait attendre. Quelle est la stratégie que vous comptez mettre en place pour relancer le football ivoirien ? Je vous parlais d'une direction technique nationale forte. Parce que vous savez, tous les pays qui ont réussi au football ont réussi parce qu'ils avaient une direction technique nationale forte. Si vous prenez la France, à un moment, je pense que c'est lointain, en 1982, ils ont fait appel à un technicien hollandais qui s'appelait Stéphane Kovacs, qui a complètement reformulé l'approche du football français, ce qui a permis en 1998 à la France de gagner la Coupe du Monde. Et depuis ça, ils ont mis en place une organisation qui leur permet de sortir chaque année des jeunes de grande qualité qui jouent dans les clubs français. Vous avez la même chose en Espagne. En Espagne, ils ont une organisation qui permet d'une identité de jeu. La même chose en Allemagne. Donc aujourd'hui, nous allons recruter un directeur technique national sur appel à candidature avec une mission très claire pour que celui-ci puisse remettre en ordre notre football et organiser complètement les activités de football dans ce pays. Donc ça fait plus de 5 ans qu'on a payé de compétition de jeunes. Alors que les jeunes, comme je le disais, sont la base. Donc il va réorganiser ça. Comme nous comptons nous appuyer sur des ligues, les 12 ligues, on compte les réhabiliter, leur donner les moyens d'avoir des sièges, des moyens d'organiser des compétitions. Donc le directeur technique national va désigner des conseillers techniques régionaux, donc des CTR dans chaque ligue. Et ces CTR-là seront chargés avec la ligue de réorganiser l'ensemble des compétitions, tant de jeunes que féminines, que les compétitions des districts et des clubs de région. Ça va permettre donc une animation nationale du football dans un esprit, je dirais, clairement défini et avec une identité de jeu parfaitement adaptée. Ce qui nous permettra, dans un délai à court ou moyen terme, d'avoir des jeunes de qualité qui se seront donc aguerris à ce niveau-là avant de prétendre arriver au niveau professionnel. C'est une première étape. Ensuite, à côté de ça, nous allons accompagner les clubs professionnels de ligue 1 et des ligue 2 en améliorant leurs revenus. On va augmenter leurs dotations. Ainsi, en ligue 1, on va passer de 75 millions, 70 millions de droits télé. On va ajouter une subvention de 30 millions pour qu'ils aient au total 100 millions. Les clubs de ligue 2 ont aujourd'hui une dotation de 20 millions. On va la passer à 50 millions. Cela va permettre donc aux clubs d'avoir de meilleurs moyens. Et à côté de ça, on va négocier avec les clubs une charte pour que les joueurs, qui sont les acteurs de base, puissent avoir un SMIG. Ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc on va négocier avec eux au cours d'un séminaire que nous comptons organiser qui va s'appeler les états généraux du football. Et donc ce séminaire-là va réunir l'ensemble des acteurs de la famille du football. Et on va se mettre d'accord sur la façon de réorganiser notre football pour que, effectivement, tous ceux qui sont dans la chaîne puissent y trouver leur compte. Moi, je suis devenu très tôt président de l'Abidjan University Club, à 20 ans. Donc j'ai été un leader étudiant et leader sportif. De là, je suis passé à la sec d'Abidjan, où j'ai été vice-président pendant plus de 18 ans, avec Maître Roger Ouignan qui est là aujourd'hui. Et puis je suis passé à la fédération. Dans ce cadre-là, je suis resté de 2002 à 2011. Et entre-temps aussi, j'ai créé un club avec des amis. Je suis membre fondateur d'un club qui s'appelle La FAD, l'association de football Amadou Diallo du Plateau. Et ce club-là est aujourd'hui en Ligue 1. Donc le football est une passion. C'est ma passion. Ensuite, je suis un gestionnaire aguerri. D'accord ? J'ai ensuite une expérience avérée dans le domaine du football. Et puis, ma conviction, c'est qu'avec ce que j'ai vu, en mettant en œuvre les outils nécessaires, on peut faire en sorte que tous les acteurs du football aient leur compte. Et pour ça, avec des amis, avec des personnes qui sont aussi des compétences, j'ai monté une équipe pluridisciplinaire, avec des présidents de clubs, avec des chefs d'entreprise, avec des gens du secteur public. Et cette équipe-là a validé un projet que je pense qu'il est temps de mettre à la disposition du football ivoirien. Je pense que le moment est arrivé pour moi d'apporter ma contribution au plus haut niveau en ayant les commandes. C'est ce qui explique qu'après 10 ans, où je suis sorti de la fédération, mais où j'ai toujours été à La FAD, qui était un club qui est en Ligue 1, je suis toujours resté au contact du football. Ce qui explique que j'estime que le moment est arrivé pour moi d'apporter ma contribution. Et aujourd'hui, cette contribution va se faire en rassemblant. Vous savez, vous avez parlé de mon thème de campagne, Rassembler pour développer. Parce qu'il y a eu tellement de divisions, et ces divisions-là nous ont déchirés. Moi, l'équipe que j'emmène là, c'est une équipe qui est constituée de personnes qui étaient proches du comité exécutif sortant, de personnes qui étaient proches d'un autre groupe qui était opposé à ce comité, de personnes qui n'étaient dans aucun des groupes. Donc, j'ai réussi à les fédérer. Et ces personnes-là vont nous amener à fédérer aussi les autres, de sorte que nous puissions rassembler et pacifier l'environnement. Une fois qu'on aura pacifié l'environnement, on pourra à ce moment-là construire. Parce que c'est une équipe qu'on gagne. On n'a pas d'autres options. Et je l'ai dit, je prie Dieu Tout-Puissant d'être élu le 23. Et quand je serai élu, je veux proposer à mes adversaires de nous accompagner. Parce que je considère que chacun d'entre eux a, je dirais, la légitimité pour se présenter. Chacun d'entre eux a eu une expérience dans son domaine. Donc, il peut, à un poste autre que poste de président, apporter sa contribution. – Mais M. Diallo, il aurait été plus judiciable de rassembler tout ce beau monde avant la période des élections ? Ou alors, quel est le travail qui a été fait en amont avant de rassembler, comme vous le dites, tous ces acteurs du football ivoirien ? – Vous savez, moi je raisonne autrement. Vous savez, quand quelqu'un estime qu'il a la capacité et la compétence de concourir à une élection, il faut respecter son choix. Donc, les autres adversaires ont estimé ça. Comme moi j'ai estimé. Donc, chacun d'entre nous a travaillé avec ses équipes et nous allons présenter nos projets aux électeurs. Mais une fois que les électeurs auront choisi, celui qui est retenu, et j'espère bien sûr que ce sera moi, aura l'attitude d'appeler les autres. Parce que si vous voulez en amont réunir, c'est un peu au forceps, ce n'est pas évident. Une fois que l'élection est faite, celui qui a gagné, il a gagné dans la transparence. Il a gagné, il a prouvé que c'est lui qui a la majorité. À partir de ce moment-là, les autres doivent se mettre à son service s'ils aiment vraiment le football pour construire. Il faut qu'on sorte des problèmes de personnes. Il faut qu'on sorte des problèmes de personnes, j'insiste. Parce que les problèmes de personnes ne résolvent rien, au contraire. Et puis, on ne dirige pas une fédération. En tant que président, non. On dirige avec une équipe. Le président est le leader. C'est lui qui donne la direction. Mais le président ne peut pas diriger seul. Et la différence se fait au niveau de l'équipe. Et moi, je suis quelqu'un qui travaille en équipe. Comme une équipe de football. Vous savez, une équipe de football, si vous avez le meilleur avançant du monde, si il marque 50 buts et que la défense prend 60 buts, vous avez perdu. Donc, c'est un travail d'équipe et de groupe. Et c'est la principale force de mon projet, c'est ça. – Très bien. Alors, vous avez certainement fait le tour des acteurs, le temps de cette campagne. Quel est le retour que vous avez quand vous avez parcouru tous ces acteurs pour leur parler de votre projet ? – Alors, mon projet n'est pas mon projet, il est le projet des acteurs. Parce que ce que vous devez savoir, ce que je suis dirigeant de football, je vous l'ai dit. Et donc, avant de me présenter, j'ai réuni mes pères. Je leur ai demandé, écoutez, les gars, on est dans les milieux depuis autant de temps, quels sont nos problèmes ? On s'est assis, on a fait une analyse. Une analyse force, faiblesse, opportunité, menace. Soit, comme on dit, à partir de là, on a élaboré un projet. Donc, le projet qui a été élaboré, ce n'est pas moi qui l'ai élaboré. C'est les acteurs qui l'ont élaboré. Donc, en fait, je suis le porteur du projet des acteurs. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, c'est pour ça que je vous dis que je parle d'une équipe, parce que je suis porteur du projet des acteurs. Et donc, les acteurs que je rencontre, qui savent de quoi on parle, parce que nous sommes de la même, je dirais, veine. Donc, ils savent que le projet que je porte, c'est un projet qui peut leur permettre de sortir, je dirais, des difficultés qu'ils ont connues ces dernières années. Mais c'est un projet aussi qui peut permettre au football de franchir un palier. Parce qu'il faut avoir la capacité, justement, et la volonté de sortir des sentiers battus pour avoir des solutions innovantes, avec, je dirais, des apports de toute nature pour pouvoir faire avancer. Et je pense que nous avons ce projet-là, nous l'avons bâti en l'État. – Très bien. Alors, quel message vous souhaitez adresser à vos concurrents, que sont Didier Drobat et Siori Diabaté, quel que soit le verdict des journées ? Et quel message vous souhaiteriez adresser à tous les fans du football ivoirien ? – Je vais commencer par les fans du football ivoirien. Le football, c'est la passion. Donc, souvent, la passion déchaîne un certain nombre, je dirais, de sentiments. Ce que je vais leur dire, c'est que, quel que soit ce qui va se passer le vin droit, c'est le football ivoirien qui doit gagner. Donc, soyons adversaires, mais respectons-nous. Évitons les injures, évitons les calomnies, évitons les mensonges, évitons les réveillés, je dirais, des choses qui sont enterrées, parce que notre pays a connu des moments difficiles. Donc, il y a des propos xénophobes, des propos agressifs, il faut qu'on sorte de tout ça. Évitons-le, parce que ce n'est pas nécessaire. Par contre, ce que je dis, c'est que si nous aimons le football, réunissons-nous autour du football. Cette élection, c'est comme un match au football, c'est une compétition. Elle va durer le temps qu'elle va durer, 90 minutes, peut-être 120 minutes à la prolongation, peut-être des pénaltis, mais à l'issue de ça, il y aura un vainqueur. Mais, quel que soit le vainqueur, il faut le respecter. Et si on dit que nous aimons le football, on doit se mettre à la disposition de ce vainqueur pour faire avancer le football. Et mon message, c'est un message qui s'adresse à tous ceux qui sont concernés. Vous savez, je le disais hier, c'est 81 électeurs qui prennent une décision, mais qui impactent tout un pays. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'attentes. Mais ces attentes-là ne peuvent être comblées que par les acteurs. Tous ceux qui sont autour peuvent participer, doivent participer, mais doivent faire en sorte que nous restions dans le respect de notre prochain. Parce qu'à l'issue de cette élection, il y aura un seul vainqueur, il n'y en aura pas deux, il n'y en aura pas trois. Le vrai vainqueur, ce sera le football ivoirien. Il faut qu'on arrive à montrer notre maturité, notre responsabilité, notre sens, je dirais, de l'amour de notre pays pour pouvoir donner une élection ouverte, libre, transparente ou de meilleur gagne. Donc, les propos violents, les violences verbales, de quelle nature que ce soit, n'ont pas leur place dans notre milieu. C'est le milieu du football. Alors, évidemment, aujourd'hui, nous avons une très grande force des réseaux sociaux avec laquelle nous vivons. Mais il faut respecter cela. Mais il faut que les leaders qui sont devant donnent des signes du respect de leurs adversaires. Il faut que les leaders qui sont devant donnent des signes par le langage qu'ils tiennent, par l'attitude qu'ils ont. Parce que, justement, ce sont des leaders. Et un leader se reconnaît par sa capacité à s'élever et à se mettre au service du football qui veut servir. Et c'est ça, ma vision. Et à l'embrouche de vos concurrents ? Je leur souhaite bonne chance. Et que le meilleur gagne. Et je ferai tout pour être le meilleur, évidemment. Très bien, monsieur. Thialo, merci d'avoir accepté vous livrer à cette interview. Et merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada